Vendredi 24 janvier 2020 à Paris. La séparation parentale, journée organisée par la PNAP et la FENAMEF. Blandine Malevay, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles de la Faculté de droit. Université catholique de Lille. Parole de l'enfant et séparation de ses parents. Bonjour à tous. Je voudrais en premier lieu remercier les organisateurs de cet événement, déjà de l'avoir organisé sur un sujet complexe, mais particulièrement intéressant. Et puis la remercier également de m'avoir conviée, et particulièrement Josiane Nouveau. La Convention internationale des droits de l'enfant a été évoquée à l'instant, et il est difficilement concevable de parler de la parole de l'enfant sans faire mention de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a fêté le 20 novembre dernier ses 30 ans, et qui a vraiment marqué l'essor de ce qu'on parle aujourd'hui aujourd'hui des droits participatifs de l'enfant, c'est-à-dire l'essor du droit de l'enfant à pouvoir s'exprimer, ce qui a influencé notamment la parole de l'enfant dans les séparations parentales. Plus particulièrement, c'est l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui vise la parole de l'enfant. Donc cet article 12, il prévoit tout d'abord le droit de l'enfant capable de discernement, d'exprimer son opinion sur toute question intéressante, et il ajoute que les opinions de l'enfant sont prises en considération en fonction de son âge et de son degré de maturité. Alors ce texte a conduit à ce qu'en France, on introduise dans le Code civil un texte qui prévoit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc il a fallu attendre un petit peu, puisque c'est la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, donc 13 ans après la Convention. Et donc désormais, le Code civil prévoit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc c'est davantage un espace de dialogue et d'échange qui doit être aménagé entre les parents et leurs enfants, en particulier au moment de l'adolescence, puisqu'il devient presque inconcevable dans notre société, que certaines décisions relatives à l'enfant puissent être prises sans au moins l'avoir associé à ce processus décisionnel. On pense notamment à ce qui concerne la scolarité de l'enfant, à sa pratique religieuse par exemple, ou encore à sa santé, mais il y a aussi la résidence de l'enfant. Et c'est le premier point important, je pense, de cette intervention, c'est que la parole de l'enfant, avant tout, elle devrait être entendue par ses parents. Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent. L'une de ces décisions, c'est la fixation de sa résidence lorsque les parents se séparent. Donc c'est une décision qui incomme en premier lieu aux parents, et les parents devraient écouter la parole de l'enfant dans ce cadre. Donc la sphère familiale, la cellule familiale, ça devrait être le lieu d'échange avec l'enfant et d'écoute de ses besoins et de sa parole. Mais il arrive que cette cellule familiale dysfonctionne, et que les parents ne parviennent pas à s'accorder sur la meilleure décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, au point d'ailleurs d'en appris à un arbitrage judiciaire. Et donc c'est là qu'intervient le juge aux affaires familiales pour fixer la résidence de l'enfant et régler toutes les questions relatives à l'organisation de sa vie quotidienne après la séparation de ses parents lorsqu'ils ne parviennent pas à régler ces questions eux-mêmes. Et cette ordinateur a été prise en compte aussi par la Convention internationale des droits d'enfants qui, dans son article 12 toujours, mais le deuxième paragraphe cette fois, prévoit que la possibilité doit être donnée à l'enfant capable de discernement, d'être entendu dans toute procédure judiciaire le concernant. Alors avant la Convention internationale des droits d'enfants, notre loi française envisageait déjà, en tout cas dans la loi, parce que dans les pratiques ça tenait quand même un peu plus à s'imposer, mais la loi envisageait déjà l'écoute de la parole de l'enfant dans certaines procédures relatives à la séparation de mes parents, puisque la loi ne visait que la procédure de divorce. Donc la loi de 1975 relative au divorce avait prévu que le juge aux affaires matrimoniales, à l'époque, pouvait entendre les enfants sur les conséquences qu'allait emporter le divorce à leur égard. Et puis on suit la loi de 1987, et je veux dire que cette audition s'imposait au juge aux affaires familiales lorsque les enfants éclagaient de plus de 13 ans, puisque le juge ne pouvait éperter leur audition que par une décision spécialement motivée. Le fait que les enfants du divorce étaient visés, et non les enfants dont les parents étaient des concubins, donc ce qu'on appelait les enfants naturels, jusqu'en 2005, le fait que ces enfants naturels ne puissent pas s'exprimer sur les conséquences à leur égard de la séparation parentale lorsque ces conséquences étaient réglées par le juge, et bien créer une inégalité de traitement. Les enfants dont les parents divorcés pouvaient être auditionnés, mais pas les enfants dont le juge arbitrait le désaccord lorsque les parents n'étaient pas mariés. Et au-delà de cette inégalité, les dispositions de la loi étaient en décalage avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui, je m'appelle, prévoit le droit de l'enfant capable de discernement d'être entendu dans toute procédure judiciaire le concernant. Donc il a fallu adapter le droit français, ce qu'a fait la loi en 1993, en créant un nouveau texte dans le Code civil, c'est l'article 388-1 du Code civil, qui prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. Donc les dispositions de la Convention de ce chef ont vraiment été reprises dans notre Code civil. Alors cet article 388-1, il a été modifié par la loi 815-2017, qui est formant la protection d'enfance, pour remettre notre droit français en conformité avec les engagements pris par la France au niveau européen, et notamment avec la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, qui prévoit que l'enfant a un droit d'être entendu par le juge, et donc que c'est l'autorité judiciaire qui doit donner à l'enfant la possibilité de s'exprimer. On peut citer également un règlement européen du 27 novembre 2003, qui prévoit que pour qu'une décision rendue dans un état membre de l'Union européenne puisse être appliquée dans un autre état membre, à l'île de Bouguin, on est particulièrement concerné, parce qu'il y a beaucoup de familles avec un Belge et un Français qui vit soit sur le territoire belge, soit sur le territoire français, qu'il y avait l'autorité d'une décision de justice rendue par le tribunal judiciaire de l'île en Belgique. Ce règlement venait dire que pour que la décision puisse circuler et être reconnue dans les états membres de l'Union européenne, il fallait que l'enfant ait eu la possibilité d'être entendu. Donc la loi du 5 mars 2007 est venue dire que l'audition de l'enfant est de droit lorsqu'il en fait la demande. Désormais, le juge aux affaires familiales ne peut plus refuser d'auditionner un mignon capable de discernement dans une procédure qui le conserve lorsque c'est l'enfant lui-même qui a fait une demande en ce sens. Alors la loi du 5 mars 2007 n'a pas modifié les deux conditions d'accès de l'enfant à son audition par le JAF, les deux conditions juridiques, qui sont que l'enfant doit être concerné par la procédure, ce qui est assez logique, et ce qui soulève assez peu de problèmes en pratique, puisque même si le domaine des procédures susceptibles de concerner un enfant est particulièrement large, eh bien en réalité, l'audition d'enfant est surtout demandée dans les procédures liées aux séparations parentales. Alors la seule petite incertitude que l'on peut relever en jurisprudence, c'est la question de l'audition de l'enfant dans la procédure qui vise uniquement à fixer le montant de la pension alimentaire. Donc sur la question, la jurisprudence est assez divisée, la doctrine aussi. Personnellement, moi j'ai soutenu à plusieurs reprises qu'il fallait, par principe, sauf qu'à particulier, écarter l'audition de l'enfant lorsque la procédure a fait uniquement aux relations pécuniaires entre ses parents pour éviter un risque d'instrumentalisation encore plus important de la parole de l'enfant sur des questions qu'il ne maîtrisent pas forcément à la différence de la fixation de sa résidence où il peut plus facilement avoir un sentiment personnel à exprimer. Ensuite, la deuxième condition pour que l'enfant soit contendu, c'est qu'il doit être âgé, il doit être capable, pardon, de discernement. Je vais faire un absurde qui est révélateur, puisque justement il y a une croyance qui est erronée et qui est persistant depuis 1993, donc ça fait bientôt 30 ans, qui est que les enfants ont le droit d'être contendus si ils doivent atteindre un certain soldage. Et c'est là que les 13 ans qui circulent dans les cours de récréation, puisque parfois il est même dit qu'à partir de l'âge de présent, on peut choisir si on va vivre chez son père ou chez sa mère. Ce n'est pas du tout ce que prévoit la loi, puisque la loi française, conformément à la convention internationale des droits de l'enfant, prévoit que l'audition de l'enfant suppose qu'il soit capable de discernement. Alors là, cette condition, elle est source de multiples difficultés d'application en jurisprudence dans la pratique, puisque, comme Josiane Niveau l'a rappelé tout à l'heure, le juriste, donc le magistrat notamment, n'est pas un... est un technicien du droit, c'est un juriste, ça n'est pas un psychologue expert qui peut être formé à l'évaluation du discernement de l'enfant, avec en plus une difficulté que le juge, lorsqu'on lui demande d'entendre à l'enfant, eh bien par définition, il n'a jamais rencontré cet enfant. Donc, il se retrouve contraire d'évaluer le discernement d'un enfant qu'il ne connaît pas. Et donc, comme Navelle Niveau le disait, j'ai dirigé un rapport de recherche que je vous ai amené et que je laisse à votre disposition pour cette journée, mais qui est disponible graphiquement en ligne, qui s'intitule « Audition et discernement de l'enfant devant le juge aux affaires familiales ». Et donc, pour ce rapport qui a mobilisé une équipe pluridisciplinaire, avec également des psychologues, des éthiciens, nous sommes allés un petit peu partout en France pour examiner les pratiques en matière de décision de l'enfant, et plus précisément sur l'évaluation du discernement de l'enfant. Et ce qu'on pouvait pressentir en lisant les dispositions du texte, eh bien s'est révélé tout à fait exacte, c'est-à-dire qu'on a pu observer des pratiques très variables d'une juridiction à l'autre sur l'évaluation du discernement de l'enfant, et même des pratiques très variables entre les juges aux affaires familiales au sein d'une même juridiction. Alors, les juges aux affaires familiales, on ne peut pas les blâmer, puisque, comme je le disais, lorsqu'ils sont sollicités en vue d'en prendre un enfant, l'une des seules informations objectives dont ils disposent sur cet enfant, c'est son âge. Et donc, logiquement, le critère du discernement qui avait été mis à la porte par le législateur en 1993, eh bien, il est revenu par la flètre, puisque les magistrats n'ont pas d'autre choix en pratique que de s'en remettre à l'âge de l'enfant. La difficulté, c'est qu'avant l'âge de l'enfant, le seuil d'âge était fixé par la loi. L'enfant avait un droit d'être envendu à partir de l'âge de 13 ans. Le juge aux affaires matrimoniales, à l'époque, devait procéder à son audition, ce qui avait le mérite au moins d'harmoniser les pratiques. C'était peut-être un soldage très rigide qui ne tenait pas suffisamment en compte des évolutions qui sont variables entre un enfant de 10 ans, 10 ans et demi, et un enfant de 14 ans. Mais au moins, les pratiques étaient à peu près harmonisées. Désormais, le soldage n'est plus fixé par la loi, et donc forcément, les pratiques se sont dispersées. Alors, la plus grande discordance qu'on a observée, le plus gros écart d'âge au sein d'une même juridiction, c'est 5 ans. 5 ans entre l'âge le plus bas, à partir desquels les enfants sont entendus par un juge aux affaires familiales, et c'est 5 ans plus tard dans le cabinet voisin. Donc, c'est quand même dramatique, puisque en fonction du cabinet du juge aux affaires familiales auquel votre dossier va être affecté, eh bien, si vous avez 10 ans, vous aurez le droit d'être entendus ou pas par un juge aux affaires familiales, ce qui est une source d'inégalité de traitement, ce qui soumet les enfants à un aléa qui est quand même assez préjudiciaire et qui n'est pas compris par les justiciables, ce qu'on peut aisément comprendre. Donc, la préconisation que l'on a fait, nous, dans le cadre de ce rapport, c'est de fixer un seul d'âge, mais en complément du critère de discernement, c'est-à-dire de conjuguer les deux critères. Donc, nous avons proposé l'aménagement d'une présomption de discernement à partir d'un certain seul d'âge. Donc, nous avons préconisé l'âge de 10 ans. Donc, une présomption de discernement, ça ne veut pas dire que le juge est obligé d'entendre l'enfant au-delà de l'âge de 10 ans, parce qu'un enfant de moins de 10 ans, eh bien, à l'enfant de plus de 10 ans, il n'a pas tout à fait encore doté du discernement reçu pour être entendu. Par exemple, s'il souffre d'un handicap, d'un retard du développement, ou encore tout simplement parce qu'à 11 ans, il n'a pas encore suffisamment de maturité pour être entendu. Donc, ça ne résoudrait pas tous les problèmes, mais le but serait au moins d'harmoniser les pratiques. Je ne peux pas, malheureusement, pour des raisons de clavier, entrer davantage dans le détail de cette préconisation, mais comme je vous le disais, tout est disponible dans le lien. Alors ensuite, on s'est rendu compte, en faisant cette étude, qu'on y avait deux conditions juridiques d'accès de l'enfant à son audition que sont dans son lien avec la procédure et sa capacité de discernement. Eh bien, il y avait en pratique deux conditions qu'on appelle prises, conditions matérielles. C'est-à-dire que l'enfant, il peut tout à fait être capable de discernement et être concerné par une procédure, mais ignorer qu'une procédure est en train de se dérouler devant le juge d'affaires familiales, au cours de laquelle va être reprise une décision importante pour sa vie quotidienne et au cours de laquelle il pourrait être entendu. Alors, le code civil et le code de procédure civile, ont aménagé l'information de l'enfant sur son droit à être entendu, mais d'une façon assez particulière à mon sens, puisqu'ils ont confié cette information aux parents d'enfants. Parents d'enfants qui ont un parti pris, puisqu'ils sont eux-mêmes partis à la procédure au sein de laquelle l'audition de l'enfant pourrait être ordonnée. Donc, on les charge d'informer l'enfant sur le droit d'être entendu. Alors, ce qu'on observe en pratique, ce n'est pas tellement que les parents n'informent pas l'enfant, c'est plutôt qu'ils considèrent que l'enfant n'a pas le discernement requis pour être entendu, alors même qu'il est dans les critères d'âge qui sont habituellement retenus par les juridictions. Ou encore, ce qu'on observe en pratique, c'est que l'information est transmise à l'enfant, mais d'une manière qui n'est pas tout à fait objective. Par exemple, le parent qui pressent que l'audition de l'enfant pourrait lui être favorable, il va dire à l'enfant, tu dois demander au juge, tu dois écrire au juge pour demander à être entendu, sans lui dire que c'est un droit d'être entendu, ça n'est pas une obligation. À l'inverse, le parent qui n'a pas forcément intérêt à ce que l'enfant soit entendu, va lui dire, écoute, attention, parce que si tu demandes à être entendu, le juge pourrait te demander de choisir entre papa et maman, ce qui là encore n'est pas du tout ce qui se passe dans les cabinets des juges aux affaires familiales. Donc, des difficultés aussi sur l'information de l'enfant et sur la manière dont cette information parvient à l'enfant. Des difficultés également sur la demande d'audition. Tout à l'heure, je vous ai cité les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant et je vous ai dit que la Convention précisait que la possibilité doit être donnée à l'enfant d'être entendue dans toute procédure judiciaire au gouvernement. La possibilité doit être donnée à l'enfant, ça veut bien dire que c'est à la juridiction de solliciter l'enfant afin de lui permettre d'exprimer son point de vue. C'est d'ailleurs en ce sens que le comité des droits de l'enfant des Nations Unies a interprété les dispositions de la Convention et donc vient régulièrement dire que normalement, c'est à la juridiction de solliciter l'enfant et ce n'est pas à l'enfant de faire la démarche d'être entendu, ce qui peut s'avérer assez délicat, d'avoir stigmatisant vis-à-vis de ses parents. D'ailleurs, plusieurs fois, le comité des droits d'enfant des Nations Unies, dans ses rapports sur l'application en France de la Convention, s'est dit préoccupé par le fait qu'en France, un enfant qui va être entendu doit faire cette démarche alors qu'il devrait être délicité par la juridiction. C'est également ce qu'on préconise dans le cadre de notre rapport, que l'enfant soit informé directement par la juridiction au moyen de l'envoi d'un courrier de son droit de faire entendre sa voix dans la procédure qui le concerne et que l'enfant, ensuite, puisse renvoyer ce courrier à la juridiction par mail ou au moyen d'une enveloppe préaffranchie pour manifester son souhait de faire entendre sa voix. C'est ce qui se passe en Belgique et c'est ce qui se passe en Écosse et ça ne pose pas de difficultés particulières. Ce sont des systèmes qui existent, par exemple, en Écosse depuis de nombreuses années et qui ont fait leur preuve et qui ont montré que l'effectivité du droit de l'enfant d'être entendue était ainsi favorisée. Au-delà de ces conditions juridiques et matérielles d'accès de l'enfant à son audition, on s'est intéressé également à la façon dont était réalisée l'audition de l'enfant. Je ne vais pas entrer trop dans le détail puisque vous aurez ensuite l'intervention de M. Gébler qui pourra évoquer avec vous l'entretien de l'enfant avec le magistrat et puis également tout à l'heure l'intervention de maître à pièce sur le rôle de l'avocat auprès de l'enfant, mais simplement pour le temps qu'il me reste, évoquer ce que dit la loi. Partir toujours de ce que prévoient les textes. Tout d'abord, les textes prévoient depuis 2007, depuis la loi du 5 mars 2007, les textes prévoient qu'en principe, l'enfant doit être entendu directement par le juge et ce n'est que par exception, si l'intérêt de l'enfant le commande, que le juge aux affaires familiales peut déléguer l'audition de l'enfant à un professionnel qualifié, par exemple à un psychologue ou à une association qui fait d'ordinaire de la médiation familiale des enquêtes sociales. Ça, c'est le principe. En pratique, ce qu'on constate, c'est que dans certaines juridictions, le principe et l'exception ont été inversés. C'est-à-dire que dans certaines juridictions, le principe, c'est la systématisation de la délégation de l'audition de l'enfant. Par exemple, à 24, les auditions d'enfants sont systématiquement déléguées et ce n'est que par exception qu'on va procéder à l'audition des enfants. Pourquoi les juge aux affaires familiales invoquent deux choses ? Un manque de compétence, tout d'abord. Ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment formés à l'audition de l'enfant. Et c'est vrai. Si on observe la formation au niveau de l'éclat national de la magistrature, on observe que le juge aux affaires familiales, dont il faut d'ailleurs peut-être au préalable rappeler que le juge aux affaires familiales n'est pas un magistrat spécialisé, à la différence du juge des enfants. Le juge des enfants, c'est un magistrat spécialisé qui a choisi cette fonction et qui a été spécialement formé pour l'exercer. Le juge aux affaires familiales, c'est un magistrat généraliste du tribunal, ancien tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire, qui a été délégué dans cette fonction par le président du tribunal et donc qui n'a pas bénéficié d'une formation spécifique sur cette question et l'ENM a fait de vrais efforts ces dernières années sur les formations en matière de parole de l'enfant qui ont notamment en formation initiale mais également et surtout peut-être en formation continue, qui ont augmenté en nombre et en volume d'heures, mais la formation déjà reste insuffisante. Dans la formation initiale, la question de l'entretien avec l'enfant, c'est quelques heures dans les années de formation que peut avoir un jeune magistrat. Donc effectivement, les jeunes ne sont pas assez formés au recueil de la parole de l'enfant et donc ils ont tendance à déléguer cette audition. Et puis là de ce problème de formation, il y a un autre problème qui est un problème de temps. Faire une audition, c'est assez chronophage et donc les magistrats vont déléguer ces auditions pour pouvoir gérer le flux des dossiers qui arrivent. Un autre point s'agissant de la réalisation de l'audition, l'enfant a le droit d'être entendu seul avec un avocat ou avec une personne de son choix. Donc l'audition de l'enfant avec une personne de son choix, c'est quelque chose qui est assez rare. L'audition de l'enfant avec un avocat est quelque chose de plus fréquent au point d'ailleurs que ça fait de juridiction ou systématiser la désignation d'un avocat membre d'un groupe membre des gens des mineurs lorsqu'un enfant est entendu en justice. Donc c'est une pratique qui est beaucoup plus courante et c'est une pratique que dans le cadre de notre rapport de recherche, nous avons évidemment préconisé la généralisation, la systématisation de l'accompagnement de l'enfant par un avocat. J'ai vu que cet après-midi a été posé la question « L'avocat d'enfant a-t-il une utilité à ses côtés ? » La réponse est évidemment positive, mais je laisserai mettre à place développer cette question et vraiment l'intérêt de l'avocat aux côtés de l'enfant pour accompagner l'enfant pendant l'audition et éventuellement après. si tant est que l'avocat soit destinataire de la décision. Et là encore, le bas blesse, puisque dans de nombreuses juridictions, l'avocat de l'enfant ne reçoit pas la décision qui concerne son jeune client et donc ne peut pas échanger avec lui à ce sujet. Pour terminer, les conséquences de l'audition. Alors les conséquences de l'audition, il faut d'abord s'interroger sur les conséquences de l'audition sur la procédure et signaler qu'à l'inverse de ce qui se passe devant les procédures d'assistance éducative devant le juge des enfants, et bien dans les procédures devant le juge des affaires familiales, l'enfant n'a pas la qualité de parti à la procédure. Et ce d'ailleurs qu'il soit ou non auditionné. L'enfant n'a pas la qualité de parti à la procédure, donc il n'a pas accès au dossier, par exemple, et donc son avocat n'a pas non plus accès au dossier. Moi, je rejoins tout à fait la position qui a été exprimée ce matin par Madame Digo, qui serait de permettre à l'enfant de saisir le juge aux affaires familiales pour lui permettre d'être acteur de sa propre protection et donc de saisir le juge lorsque les modalités de sa résidence, notamment telles qu'elles sont convues entre ses parents, ne lui conviennent pas. Et quand on dit ne lui conviennent pas, on n'est pas dans l'ordre du caprice, on est sur des enfants qui souffrent réellement d'une résidence internée, par exemple, et au point, parfois, ça peut les mettre en danger. Donc, l'enfant n'est pas parti à la procédure, il n'a pas accès au dossier, et une fois qu'il a été entendu, entre conséquences de son audition sur la procédure, eh bien, un compte rendu de son audition doit être établi. parce qu'un principe fondamental de la procédure, c'est le principe du contrat d'histoire qui fait que les partis doivent avoir accès à tous les éléments du dossier qui sont susceptibles de fonder la décision de justice, et les partis doivent pouvoir discuter de ces éléments du dossier. La Cour de cassation l'a rappelé d'ailleurs très récemment, les parents, en matière de décision de l'enfant, ils doivent avoir connaissance de la parole de l'enfant, mais ils doivent aussi être en mesure de discuter de cette parole, d'exercer le contradictoire. Alors, le législateur a pris en considération la nécessité de protéger aussi la parole de l'enfant. Le droit d'enfant d'être entendu ne doit pas se faire au maîtrise des principes directeurs de la procédure, mais ces principes directeurs de la procédure doivent aussi s'accommoder l'impératif de protection de l'enfant, et donc, il est prévu depuis 2009 dans le Code de procédure civile que le compte rendu d'audition doit être établi dans le respect du principe du contradictoire et de l'intérêt de l'enfant. Ce qui amène en pratique les juridictions à édulcorer parfois un petit peu la parole de l'enfant, et je prends toujours ce même exemple d'une audition d'enfant à laquelle j'avais assisté où l'enfant avait dit que sa mère était une PUTE parce qu'elle ramenait un monsieur différent tous les soirs à la maison et que le père était complètement alcoolique, et le juge dans son compte rendu avait dit que l'enfant s'inquiétait des fréquentations douteuses parfois de sa mère et de la consommation d'alcool problématique de son père. Donc, il n'avait pas repris une extension de l'enfant, ce qui est aussi un gage de protection de l'enfant puisque la parole de l'enfant est exprimée à un moment donné et il ne faut pas qu'elle soit figée et qu'elle puisse ensuite se retourner contre lui. Enfin, la question de la portée de l'audition de l'enfant sur la procédure judiciaire, l'inclé a été déjà rappelé. Le juge des affaires familiales ce qui doit guider son action, c'est l'intérêt de l'enfant. La Convention internationale des droits d'enfants parle de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être la considération primordiale de toute décision qui le concerne. Notre Code civil nous dit que le juge des affaires familiales doit s'efforcer de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Donc, c'est l'intérêt de l'enfant qui est pris en compte pour dicter la décision du juge des affaires familiales et cet intérêt de l'enfant il est apprécié à la lumière de différents éléments dont la parole de l'enfant. Mais entendre l'enfant ça ne veut pas dire que l'enfant peut dicter la décision judiciaire. Entendre l'enfant ça n'est pas faire venir un enfant roi, un enfant décideur qui pourrait imposer sa décision à l'autorité parentale et à l'autorité judiciaire. c'est simplement se dire que la parole de l'enfant lui permet d'exprimer ses besoins et elle permet de participer à la détermination de ce qu'exige son intérêt par le juge de manière à ce que la décision qui va être rendue soit la plus respectueuse de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors pour conclure je voudrais dire deux choses alors tout d'abord on a parlé de la parole de l'enfant en justice par le juge des affaires familiales mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à d'autres modes d'expression d'enfant en justice alors encore une fois je le rappelle le cadre privilégié d'expression de la parole de l'enfant c'est au sein de sa famille avec ses parents qui font une place à son écoute. Mais quand ça n'est pas possible et qu'il y ait une procédure judiciaire le juge des affaires familiales entend l'enfant mais on pourrait aussi réfléchir à d'autres dispositifs qui ont déjà fait leur preuve alors je pense par exemple au dispositif de la co-audition qui a été mis en place au centre du tribunal de grande instance où l'audition est pratiquée par un magistrat par le juge des affaires familiales et par un professionnel formé à la médiation familiale. Je vous renvoie au défi de Marc Juston sur le sujet qui met vraiment très bien en évidence tous les intérêts de cette technique de la co-audition qui certes prend du temps mais a l'avantage de mettre les outils de la médiation familiale au profit de l'audition de l'enfant tout en permettant au juge aux affaires familiales d'avoir un contact direct avec l'enfant ce qui ne permet pas la délégation d'audition. Et puis il y a un autre procédé qui nous vient à l'esprit également c'est l'écoute de la parole de l'enfant en médiation familiale. C'est quelque chose qui rencontre vraiment des certaines résistances en tout cas les pratiques sont assez divergentes en la matière puisqu'on dit souvent qu'en médiation familiale la place de l'enfant va être symbolique et qu'il y a encore quelques oppositions à lui faire une place réelle mais il y a des initiatives qui ont été mises en place je pense notamment à ce qui a pu être fait au niveau du tribunal de grand instance à l'époque de Paris où Damien Galantia à l'époque ordonnait systématiquement une médiation familiale à charge pour le médiateur d'entendre la parole de l'enfant en médiation et ce qu'elle observait c'est que bien souvent les parents recentraient leurs échanges sur les besoins de l'enfant voire parfois adaptaient leurs demandes en fonction des besoins exprimés par l'enfant en médiation familiale au point d'ensuite l'enfant qui avait demandé à être auditionné par le jeu aux affaires familiales et bien ne demandait plus à être entendu parce que ses besoins avaient été pris en compte par ses parents donc voilà il y a plein de techniques qui peuvent être mobilisées pour écouter l'enfant et peut-être ne pas réserver cette audition à une convocation par le jeu de l'affaires familiales dont personne ne peut ignorer que ça peut aussi être mal vécu et difficile pour l'enfant donc pour terminer et c'est vraiment ma conclusion la séparation de l'enfant c'est un moment qui est potentiellement douloureux pour la famille et plus encore pour l'enfant et c'est particulièrement le cas dans les séparations parentales conflictuelles il y a bien longtemps déjà François Bdolteau avait lié en évidence les comportements destructeurs que pouvaient avoir les enfants dans le cas des séparations parentales conflictuelles suicides fugues automutilations consommation de stupéfiants donc l'enfant dont les parents se séparent de façon conflictuelle et déjà en souffrance et bien n'adoutons pas de la souffrance à la souffrance en l'entendant dans des conditions peu respectueuses de sa parole et de son intérêt je pense comme je le disais que l'enfant doit être entendu parce qu'il faut pouvoir écouter ses besoins pour prendre ensuite la décision la plus conforme à son intérêt supérieur et il est impératif de le faire dans des conditions respectueuses de sa parole et de son intérêt je vous remercie applaudissements applaudissements